et bien bonjour à tous et à toutes je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo une vidéo très attendue doublement attendue parce que tout d'abord c'est la première de cette nouvelle série qui est les experts que je co-anime avec l'orval bonjour à toi bonjour bfa enchanté de ton invitation ben écoute un grand plaisir encore une fois de se retrouver sur ma chaîne pour commenter un petit peu des des choses sur clash of clan et donc la deuxième bonne nouvelle c'est que nous allons traiter le low farming ce sujet tant attendu par nombre de personnes de mes abonnés et autres qui me demandent quand est ce que tu vas faire une vidéo un dossier complet sur le sujet donc voilà on y est et sans plus tarder on rentre dans le livre du sujet en expliquant d'abord qu'est ce que c'est c'est quoi qu'est ce que le low farming à l'eau farming à la base ça vient de l'eau level trophée les légendes urbaines nous disent que la halle zone c'est le surnom donné à part après à la zone sous 200 trophées elle aurait été trouvée par des champions qui souhaitaient se cacher durant une période d'indisponibilité pour terminer leur dernière défense au début du jeu tout à fait oui j'ai eu le dire de cette légende voilà donc en fait le low farming c'est pas c'est low level trophée voilà c'est un bas en trophée tellement bas qu'en fait on est dans une frontière entre 0 et 199 trophées strictement alors il ya quelque chose d'assez magique là dedans voilà on parle de l zone moi je m'avais fait la petite appellation j'ai appelé ça le monde de narnia parce qu'en fait tout est normal jusqu'à 200 200 piles tout est bien effectivement une 199 voilà on est dans l'armoire on ouvre la petite porte derrière et on se retrouve dans un monde qui n'a plus rien à voir strictement oui il faut pas s'inquiéter à 201 trophées et 199 trophées il ya une réelle différence une espèce de frontière à franchir et qui nous amène dans un secteur qui n'est pas du tout le même que celui à 201 trophées voilà tout à fait alors j'en profite pour remercier mathieu palozzolo qui m'a prêté un compte hdv 7 puisque moi même je suis hdv 10 même que hdv 9 et on n'a pas de compte secondaire en hdv 7 8 pour pouvoir descendre et montrer ça parce que voilà on précise on va en parler mais on avait besoin d'un compte de niveau hdv 7 ou 8 pour présenter cette méthode de farming donc je le remercie parce qu'il m'a prêté son compte et vous allez pouvoir voir en fond de cette vidéo par moment donc des attaques type qu'on doit faire avec cette méthode voilà donc je le remercie de m'avoir prêté ça a permis de former une petite heure là bas et d'avoir un bon petit rendement alors quels sont on va passer tout de suite aux objectifs c'est à dire que quand on parle de farming nous on n'est pas là comment dire pour vous voilà il ya une grosse erreur classique c'est toujours de se dire j'en parlais dans une autre de ma précédente vidéo de coaching où les gens cherchent toujours mais ton truc tu trouves combien tu trouves des 300 cas des 400 cas c'est pas ça l'objectif un farmer il s'intéresse à son rendement tu joues une heure a fait combien au bout de l'heure on s'en fiche si tu as fait 300 attaques à 20 cas ou si tu en as fait que deux à 1 million enfin ce qui compte c'est son gph voilà tu vas nous je reviens vers toi pour que tu nous expliques un peu ce qu'est le gph alors le gph de en anglais golpes et où c'est à dire le nombre d'or par heure c'est un concept fondamental il faut pas confondre le gros butin pris avec de grosses troupes ou pas et des petits butins que vous prendrez toutes les quelques minutes et qui vont vous permettre d'atteindre un gph un montant de butins volés par heure qui est bien plus important qu'en passant du temps à créer des grosses troupes voilà je voulais faire une petite précision il faut pas confondre le low farming avec farmer sous 200 le low farming c'est bien une stratégie de farming qui n'est applicable qu'en hdv 7 et en hdv 8 j'insisterai jamais assez là dessus les hdv 9 et les hdv 10 c'est trop tard pour vous voilà pour revenir pour revenir aux fondamentaux le gph il est bien entendu que si tu veux par exemple 30 35 milles or toutes les dix minutes sans exagérer en prenant large ça fait 30 attaques par heure 30 fois 35 cas je vous laisse faire le calcul sans compter les bonnes surprises qui peuvent vous avez à vous arriver ça fait un million de l'heure minimum tout à fait en hdv 8 bien sûr alors voilà hdvd en hdv 7 c'est presque le double avec un maximum atteignable qui est de en moyenne 4 millions de l'heure alors ça c'est les voilà ça c'est les gros les gros sommets l'objectif principal il est le suivant vous devez vous situer donc dans une zone dans une zone en dessous strictement de 200 trophées avoir un hôtel de ville de niveau 7 ou de niveau 8 et vous cherchez un rendement de 1 million de l'heure minimum voilà un grand minimum et après si vous faites un vous êtes un mauvais moment et vous avez fait 900k c'est pas la fin du monde il faut il y aura des heures qui seront plus bénéfiques que d'autres comme toutes les techniques de farm tout à fait on est bien d'accord là dessus et donc c'est une technique alors je reviens juste sur un truc pourquoi hdv 7 et 8 et quelle différence si on a un hdv supérieur il y a deux critères aussi qui sont fondamentaux il y en a qui connaissent que l'un il y en a qui connaissent que l'autre il y en a qui connaissent aucun des deux le premier c'est enfin le premier ou le fondamental c'est la différence de butin que vous obtenez lorsque vous attaquez un hdv un hôtel de ville qui est inférieur au vôtre le butin disponible il y a une pénalité vous pouvez moins lui prendre en ressources que si vous aviez un hdv identique ou si vous avez un hdv même inférieur au sien et ça ça des conséquences majeures majeures parce que voilà déjà entre hdv 7 et 8 les petits villages qui vous sont à 30 cas à prendre avec dix gobelins balle pour le hdv 7 ils seront peut-être à 50 55 pas je sais pas le faut faudrait voir par rapport aux mines et par rapport aux réserves dans le détail mais déjà une différence fondamentale et donc sur le sur le rendement à l'heure c'est tout simple si vous attaquez un hdv qui est 2 hdv inférieur au vôtre vous avez une pénalité de 50% vous imaginez bien que si vous perdez la moitié du butin max potentiel bah ça ne devient plus intéressant voilà ça c'est le premier critère le deuxième critère c'est le matchmaking ce qu'est ce que le matchmaking c'est en fait les opposants qu'on vous propose sont aussi fonction de votre hdv ça ne veut pas dire que parce que vous êtes hdv 10 vous n'allez jamais rencontrer d'hdv 7 si mais c'est beaucoup plus rare donc ça aussi c'est quelque chose de fondamental et qui est qu'on ressent beaucoup négligé mais qu'on ressent très fort plus en zone de low farming que ailleurs quand j'étais hdv 7 et que je suis passé hdv 8 et ben tout de suite j'ai peut-être remarqué 20 ou 30% de plus d'hdv 8 qu'on me proposait dans mes recherches quand je suis passé hdv 9 alors là c'était carrément la catastrophe parce que tous les petits voilà on a trouvé donc je suis passé à 2 90% du temps je trouvais des ressources faciles et là je ne trouvais plus que 5% 2% et c'était carrément impraticable donc ça veut dire que finalement lorsque vous allez avoir un hdv de niveau 9 ou 10 et que vous descendez dans cette zone et ben la méthode de farming n'a plus rien à voir et là vous allez trouver effectivement parce qu'ils sont là ces gens là il ya bien des hdv 10 là bien il ya des hdv 9 là bas qui sont très maxés ou pas ils sont là bas eux pour faire une méthode de farm qui est différente qui est de farmer des low farmers donc ils sont en train de payer les low farmers sous 200 trophées exactement expliquer la différence entre le farming sous en sept zéro et le low farming les gens font souvent la confusion et donc comme c'est une zone où les low farmers sont actifs et prennent beaucoup de ressources s'ils n'ont pas tout de suite vidé leur or ou leur élixir dans des dans des up et ben ils savent que il ya quand même une masse de village qui sont quand même bien prospère il ya beaucoup de ressources à prendre que ça les intéresse aussi pour ces gens là qui restent très très connectés ça c'était cette petite parenthèse concernant les hôtels de ville les niveaux et bien comprendre pourquoi il faut avoir ces hôtels de ville de niveau là pour pouvoir avoir un farm intéressant pour la méthode qu'on a un rendement intéressant pour la méthode qu'on vous propose ensuite maintenant on a il faut voilà il ya la descente parce que ceux qui voudront essayer vont peut-être se trouver à 1200 1300 trophées donc l'orne toi tu nous propose aussi une méthode rapide de descente oui le fast next que j'ai appelé moi même le fast next alors c'est tout simplement la possibilité d'essayer de re d'éviter de revenir sur votre village après avoir lâché une troupe alors on veut bfa vous proposera une vidéo explicative dans le montage mais en gros l'idée c'est de mettre très rapidement une touche avec les deux doigts de la même main vous appuyez d'un doigt le pouce par exemple sur le sur pour lâcher une troupe et un instantanément avec un très léger décalage d'une fraction de seconde appuyé sur next ça nécessite un peu de pratique je l'avoue mais ça permet de passer au prochain tout en lâchant la troupe oui tout à fait alors ça c'est intéressant moi je n'avais pas pratiqué un mais c'est vrai que ça c'est intéressant pour gagner du temps parce que parce que c'est très pénible de descendre oui 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 ça veut dire que voilà il ya la descente il ya votre première descente vous êtes à 1400 trophées vous êtes en or vous êtes en argent il ya une première descente qui est assez longue mais après il faut savoir on va en parler aussi il ya un désavantage c'est que cette descente vous n'êtes pas vous n'êtes pas le seul à la faire et donc tous les gens qui veulent descendre et ben des fois ils descendent aussi sur vous alors pour descendre le classique c'est d'envoyer une troupe la plus rapide de préférence un barbare qui prend 20 secondes informés et puis on et puis on abandonne parce que j'ai oublié une petite précision la technique fax nex ne peut pas être utilisée avec l'héros en lâchant le et un héros voilà si vous lâchez le roi ou la reine à le roi puisque la reine c'est htb9 si vous lâchez le roi et que vous faites nex et que ça marche votre roi va continuer la bataille et vous allez vous retrouver ça va fonctionner mais vous allez votre roi avec le roi n'ayant plus de vie voilà il va être un peu fatigué le pauvre donc ça a évité donc on descend avec une troupe classique et on abandonne enfin on fait next sur la méthode fax nex pardon et si vous faites la méthode classique vous abandonnez alors il ya grosso modo deux manières de descendre il ya le fastnex comme je l'explique et puis il ya la descente farming parce que en descendant en mode normal si vous n'arrivez pas à utiliser la technique fastnex vous pouvez tout à fait tomber sur de très beaux villages jusqu'à on va dire mille trophées jusqu'à jusqu'à vous soyez en argent vous allez pouvoir trouver quelques planquets qui vont qui vont être très intéressants voilà vraiment les deux méthodes alors au début vous perdez 18 trophées 20 trophées et après arriver à 350 et c'est à dire vous commencez à en prendre 6, 5, 3 puis à 250 trophées vous commencez à perdre 2 par 2 1 par 1 ça commence à être plus difficile donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'à un moment donné quand vous vous êtes en zone de refarming on arrive à un alors c'est c'est on voulait en parler un petit peu après mais je le précise quand même c'est que quand vous allez vous vous êtes dans la bonne zone et vous allez commencer votre farming si vous vous déconnectez vous allez être trop propulsé vous allez avoir des gens qui descendent aussi très vite tout le temps constamment donc du coup vous vous déconnectez 10 secondes 20 secondes et puis vous êtes pris trois attaques et vous êtes propulsé à 250-300 donc ça veut dire que la redescente cette redescente là qui arrivera fréquemment puisque vous allez rester pendant un certain nombre de jours, de semaines, de mois là bas et bien il faudra la refaire à chaque fois vous reconnectez donc ça peut prendre 5-10 minutes en normal ou plus moins de 5 minutes si vous le faites en fastnex donc ça c'est une petite parenthèse mais on reviendra sur tu as raison de le préciser BFA parce que c'est l'un des prérequis indispensables du lot farming il faut avoir le temps de geeker avoir un temps de jeu non-stop sans déconnexion au minimum d'une heure sinon c'est inutile voire même contre-productif le seul intérêt ça peut être le succès incassable on en parlera après mais sachez que dès que vous vous déconnectez vous pouvez remonter 203-300 trophées et vous serez obligés de redescendre donc si vous faites une attaque et que vous remontez de 300 trophées ça n'a aucun intérêt oui et voilà et ça c'est on y insiste c'est très important parce que c'est ça se joue à ça découpe beaucoup de monde ça se joue à une poignée de seconde c'est pas c'est pas vous n'avez pas le temps d'aller aux toilettes c'est non c'est pas la peine il faut partir avec votre téléphone comme jeu non-stop d'une heure voilà minimum alors du coup maintenant il faut revenir en vif du sujet aussi sur la technique d'attaque les compositions on va commencer par les compositions donc il y a il y a toujours des variantes il y a deux écoles après il y a des variantes on va pas traiter toutes les variantes on va traiter les deux écoles moi je sais que celui qui m'a appris enfin pas appris qui m'a en tout cas enseigné à travers ce terme là de low farming et qui m'a fait après chercher c'est mon collègue Nico qui lui a low farming comme moi tout autant que moi et lui il utilisait une technique full gobelin donc ça il n'y a pas que lui il y en a beaucoup qui font que du full gobelin la majorité voilà la majorité il y en a d'autres qui comme moi font du et puis ça je l'ai fait de moi même c'est du calcul de base j'ai dit le gobelin ça prend 30 secondes le barbare il en prend 20 le problème c'est que comme on attaque tout le temps il faut essayer et qu'on trouve tout le temps on cherche très peu c'est à dire que au maximum maximum 4 villages de manière générale après ça peut être un peu plus ça peut être un peu moins mais grosso modo la moyenne c'est qu'on trouve au bout de 4 villages attaquer quelqu'un donc c'est toutes les minutes on a fait son attaque et donc même avec 20 troupes même si on a une capacité de 200 même avec 20 troupes on peut arriver un peu en rade parfois de troupes au bout de je sais pas 6, 7, 8, 10 attaques on arrive en rade de troupes donc à ce moment là il faut quand même des compos qui aillent assez vite donc moi le une caserne une caserne de barbares et trois de gobelins c'est ce que je pratique c'est ce que tu pratiques aussi je crois et je le recommande pour deux raisons peut-être que tu vas en rajouter il y en a une parce que le temps de formation du barbare est à 20 secondes bien évidemment et la deuxième c'est parce que il permet parfois soit de casser un petit mortier de niveau 1, 2, 3 qui gêne le passage sur des gobelins ou alors faire carrément le mettre à un opposé qui va faire distraction donc le mortier va tirer 2, 3 fois sur un ou 2 barbares d'un côté opposé pendant ce temps là les 10 gobelins que je lasse du côté des réserves auront le temps de pas se prendre une banane dans la tête seront tranquilles et vont finir de prendre les 30 cas, 40, 50 cas or qu'il faut prendre oui absolument les barbares servent à tanker principalement ça vous permet effectivement de divertir les mortiers et autres défenses de zone voilà ne pas oublier de recharger vos fils d'attente dans vos casernes ah oui c'est important tout à fait au bout d'un certain temps de jeu vérifiez systématiquement au bout d'un certain nombre d'attaques 4, 5, 6 attaques que vos fils d'attente de casernes soient toujours remplis sinon vous perdez du temps vous êtes obligés d'attendre que vos troupes soient reconstituées pour recommencer à l'eau formée ce qui plombe le gph évidemment de manière inutile j'ai eu des questions sur les sapeurs alors je préciserai juste les sapeurs parce que on trouve une majorité de village sans mur mais il arrive de temps en temps qu'on ait quelques murs les sapeurs ça plombe le gph ça complique la file d'attente et puis au final ça n'a pas d'intérêt quand on fait les calculs oui c'est 2 minutes pour 2 capacités de camp donc c'est pas intéressant si on est en plein on est en plein dans son horaire rappelez-vous qu'on parle de gph de rendement à l'heure donc à partir du moment où vous vous rallongez vous mettez des géants des sapeurs etc vous plombez votre gph maintenant si c'est pour le lendemain matin alors là évidemment la petite compo qu'on fait le soir pour le lendemain matin vous pouvez même vous faire plaisir si vous avez envie à vous faire un fou dragon pour aller attaquer un gros farmer et non pas des petites bases et vous faites un coup de 200k ou pourquoi pas ça c'est vous qui voyez en tout cas une fois que vous êtes lancé dans votre course au rendement pas de sapeurs ça c'est je sais j'en ai qui le font mais encore une fois c'est pas bon pour votre rendement et c'est pas ce qu'on vous conseille alors BFA quelles sont les cibles ? alors les cibles voilà donc comme on l'a dit au début pas faire l'erreur ne cherchez pas des gros alors si vous avez un gros qui arrive effectivement comme on le voit dans ma vidéo best-of où là j'ai mis que des gros et que parfois je vais pas utiliser 10 troupes mais je vais en utiliser 60 60 ça reste encore très intéressant de prendre 300k s'il est là y'a pas de défense on y va maintenant la majorité du temps c'est pas ce qu'on rencontre ce qu'on rencontre c'est des villages intéressants qui pour moi me semblent à partir aux alentours de 30k or et des fois des 18 et des fois des 25 on hésite un peu à les prendre juste je termine et donc moi je vais plutôt sur le 30k or et en général la moyenne ça va de 30k or à 60 70 ça c'est la moyenne après y'a un peu plus et un peu moins mais c'est vraiment la moyenne et on essaye de les prendre toujours avec 10 15 20 25 troupes ça aussi c'est une moyenne parce que là aussi le rendement il faut le regarder moi je le regardais par rapport à mon gobelin quand mon gobelin me rapportait 2000 or c'est à dire un gobelin me rapportait 2000 or donc j'ai mis 20 gobelins j'ai eu 40k ça me paraissait honnête quand c'est mieux quand c'est plus que ça c'est encore mieux quand ça commence à être en dessous de ça il faut faire attention parce que si on fait 4 attaques en dessous de ce rendement là peut-être qu'à la fin de l'heure on va avoir un rendement qui va être plutôt autour de 900k et on va s'essouffler en fil d'attente et on va être moyen je te laisse reprendre tout à fait l'important effectivement est de jouer à l'économie vous devez cibler des petits villages vous pouvez prendre un 100k à condition que ça ne plombe pas l'intégralité de vos troupes donc voilà le rendement si vous devez utiliser 200 gobelins pour prendre un 100k ça n'est pas rentable voilà il y a votre rendement à l'heure global il y a votre rendement troupes envoyées et bulletins récoltés et bien sûr troupes envoyées mais c'est en temps de formation donc c'est des gobelins à 30 secondes des barbares à 20 secondes donc si vous n'utilisez que ça c'est bien si vous commencez à faire des compos exotiques avec des géants et autres ou des sapeurs là c'est pareil vous allez voir que votre fil d'attente elle va en prendre un coup elle va s'essouffler et puis finalement il n'est pas bon le rendement donc voilà ça c'est l'étude aussi donc les villages c'est difficile d'en parler sans voir en images donc j'essayerai au moment du montage que vous voyez je ne sais pas si ça va être synchronisé avec ce que je dis en ce moment en tout cas vous verrez avec le compte qu'on m'a prêté le type de village le type de village que j'ai attaqué c'est très souvent des petits villages sans mur avec beaucoup de jammer vous allez trouver des fois des HDV10 avec des TDE où il n'y a pas de mur ou très peu de mur il y a un peu de tout à partir du moment où vous pouvez voler votre adversaire avec un minimum de troupes c'est rentable voilà et vous verrez alors c'est vrai qu'au début ça choque parce que même mon collègue encore une fois la première fois que j'ai montré comment je faisais il me disait mais attends moi je fais 300k d'un coup là tu m'as montré 40-50 je lui dis mais regarde maintenant mon log il voyait 1 minute 30k 2 minutes 45k 3 minutes 20k et quand on faisait l'addition et bien au bout de 15 minutes on était déjà à 500-600-700k voire plus ça dépend des cas parce que j'ai même une vidéo je vous invite à aller la revoir aussi quel est ton record ? mon record il est en vidéo c'est 1 million en 14 minutes ben voilà donc alors ça c'est un record j'ai fait à peu près pareil voilà très intéressant ce que tu dis parce que dans ce record là il y a un point important qu'on va essayer de souligner maintenant c'est le nombre de dégâts le pourcentage de dégâts que vous faites sur un village essayez autant que possible de faire 39% maximum pourquoi à partir de 40% c'est très 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 important vous mettez un bouclier à votre adversaire et pourquoi est-ce qu'on s'en fiche de lui mettre un bouclier ? et bien dans cette zone là il y a encore une fois quelque chose de magique parce que je sais pas peut-être c'est par rapport au nombre de joueurs qu'il y a dans cette zone je n'ai pas encore l'explication oui absolument c'est complètement lié mais je pense que ça doit être dû à ça c'est que si vous êtes deux joueurs et vous êtes certainement des centaines et des milliers je sais pas combien peut-être même des millions avec un 1600 trophée par exemple et bien si un de vos copains il se déconnecte et vous le cherchez vous le trouverez pas par contre c'est vrai qu'il y a des gens ça marche aussi en rush qui sont à 4000 trophées il y en a qui font ça par exemple on a entendu parler de ça les petits boucliers entre grands rusheurs à 4000 trophées quand il y en a un qui se déconnecte les autres le cherchent tout de suite ils lui mettent un bouclier et bien c'est pareil en low farming combien de fois mon collègue me dit je vais me déconnecter si tu peux me chercher et bien je le cherche je le trouve je lui mets un bouclier avec mon héros je lui casse son hôtel de ville et bien là en farm vous êtes là vous avez un village il y en a peut-être comme je monte dans mon best-of il y en a des fois 200k il est là j'essaye de lui prendre un maximum en lui faisant 39% des fois même si je vais ah si je fais faire lui prendre les 200k et je vais lui faire 41% je préférerais en prendre 150 et lui mettre 39 pour pouvoir après le rechoper derrière parce qu'il y a énormément de chances de le retrouver c'est le point important vous allez pouvoir régulièrement lui retomber dessus et l'un des raisons de la perte de vitesse du low farming c'est le nombre de gens qui font du low farming mal formés et qui donnent des boucliers à ce genre de village et évidemment une fois qu'il y a un bouclier il n'y a aucune chance de leur tomber dessus parce qu'ils se disent c'est l'occasion rêvée ceux qui s'y connaissent et bien c'est combien de fois c'est un nombre incalculable de fois on peut retaper la personne je crois que ton record c'est 4 fois de suite la même personne 4 fois de suite ça m'est arrivé plein de fois je ne sais pas si j'ai fait 5 fois je ne m'en rappelle plus mais en tout cas 4 fois c'est extraordinaire donc vous tombez sur 300k vous lui prenez puis il reprend 300k puis des fois on voit que ça descend alors tu lui prends 300k tu retombes tu lui prends 280 tu retombes voilà au bout d'un an c'est génial alors lui il est dégoûté mais vous vous êtes fait plaisir qu'est-ce que tu penses du Zeus sur les techniques très dénigrées sur les gros réservoirs des oeufs des farmers qui chassent le low farmer très bonne question encore une fois parce que là on a parlé on s'est focalisé sur l'or l'élixir c'est pareil mais en général l'élixir vu qu'il y a moins de choses à faire avec nous on a des murs à faire l'élixir on en fait à performer ses troupes etc et qui là sont très low cost donc c'est généralement pas un problème l'élixir donc il y a le problème de l'élixir noir et effectivement dans cette zone là dans les villages que je vous cite pour attaquer donc les 30k les 60k ceux-là n'en ont pas ceux qui en ont c'est parfois effectivement comme ceux du best of c'est à dire le village hyper gémé qui a des héros qui a pas de murs et puis qui a une réserve de noir ça on peut lui en piquer et ça arrive de manière entre guillemets exceptionnelle c'est pas régulier mais ça peut arriver de temps en temps et donc là on en prend comme ça par contre effectivement il faut trouver un autre moyen pour les HDV7 ou les HDV8 de pouvoir récupérer cet élixir noir et donc on utilise la méthode Zeus classique c'est à dire de foudrer des réserves bien pleines à partir de 1500 2000 3000 c'est le top en dessous de 1000 ça commence à être un petit peu moins intéressant petite précision il est beaucoup plus intéressant de balancer quatre foudres sur un petit village ou trois foudres puisqu'on parle de ou deux puisqu'on parle d'HDV inférieur sur un petit village avec un réservoir bien rempli mais pas de haut niveau plutôt que de balancer trois foudres sur un très gros réservoir qui lui va être plus difficile à voler tout à fait alors après il y a le risque de la méthode c'est que ceux qui se font voler dans l'élixir noir de cette manière ceux qui se font de Zeus sont très suicides très actifs ils sont très actifs et très rancuniers c'est à dire qu'ils vont vous guiquer jusqu'à qu'ils puissent vous raser le village alors si vous utilisez cette technique assurez-vous de pouvoir voler un maximum d'élixir noir de telle manière à ce que la surprise dès que vous allez vous déconnecter ne soit pas contre-productive sachant que vous n'allez pas obtenir très facilement un bouclier en vous déconnectant puisque vous allez prendre un maximum d'attaques qui vont vous faire remonter mais personne va vous faire le bouclier alors contrairement à moi toi quand tu as des ressources bien pleines encore dans tes réserves quand tu te déconnectes tu vas te protéger oui alors oui alors quand j'avais le réservoir de DE trop rempli je vous dis ça pourquoi ? parce que ça m'est arrivé de prendre 5 fois de suite un DE sur mon réservoir DE parce que cette technique est largement utilisée donc si vous avez volé 10 000 élixirs noirs et que vous prenez 5 foudres et bien vous n'avez rien gagné donc le résultat c'est que quand j'avais le réservoir d'élixir noir trop rempli je remontais vers 300 trophées de telle manière à pouvoir éviter de me prendre l'élo-former et je ne prenais donc que ceux qui descendent et pas ceux qui squattent la zone ça effectivement moi je n'exploitais pas ça ben voilà moi je disais c'est partie du jeu et si tu ne trouves pas parce que le low farming avec les gens qui ne respectent pas les 39% de boucliers a un peu décliné c'est un sentiment qui est remonté par la plupart des low farmers aujourd'hui si tu ne trouves pas que fais-tu ? c'est une bonne question moi je écoute j'ai pas j'ai jamais eu trop de soucis avec le dark mon labo l'or pas forcément le dark c'est sur l'or pardon tu parles sur l'or d'accord alors oui effectivement très important la règle classique et ça encore une fois c'est on l'a pas vécu en théorie on l'a vécu en pratique on est resté longtemps là-bas donc on a bien tâté le terrain et donc on remarque un phénomène intéressant c'est que quand le matchmaking n'est pas bon quand vos cibles qu'on vous propose il n'y a pas grand chose je ne sais pas ou il y a trop de gros c'est à dire que au lieu de vous proposer 95% du temps des petits à 35 on vous propose je ne sais pas allez 60% des petits 40% des HDV 8 9-10 il y a un problème il faut continuer de descendre en trophée vous êtes à 190 descendez à 160 ça marche bien là donc restez là si tu ne trouves pas vous descendez vous descendez jusqu'à quoi ? jusqu'à que vous trouvez une zone où les cibles qu'on vous propose sont adaptées tout simplement il n'y a pas de nombre c'est pas 100 c'est pas 150 vous descendez jusqu'à ce que ce soit ou moins il y a toujours un moment où le palier est favorable à votre niveau et donc vous allez retrouver des cibles qui vous conviennent tout simplement parce que descendre c'est très chiant surtout quand vous descendez à un trophée donc la plupart des lots les low-formers mal formés vont descendre à 180 170 en réalité il semble qu'aujourd'hui la meilleure zone soit entre 90 et 150 c'est intéressant aussi parce que moi j'ai commencé le low-farming il y a plus d'un an c'est-à-dire en juillet 2013 c'était un grand paradis et encore une fois mon pote Nico me disait écoute j'en ai pas la prétention mais c'est vrai que moi je promenais beaucoup cette méthode sur le génie dans les clans où j'allais j'ai vraiment formé beaucoup de gens à cette méthode ils ont tous été séduits toi-même compris voilà toi-même compris et donc du coup il s'est dit au fur et à mesure du temps disons que la zone commence à être saturée c'est un peu moins facile le ciblage est un peu moins aisé que d'habitude on trouve son compte on avait toujours notre petit million un million 5 un million 2 un grand mais on sentait quelques difficultés donc c'est possible la question qui me revient souvent en ce moment c'est le low-farming est-ce que cela marche encore réponse oui on m'a prêté un compte donc hier alors par rapport à la sortie de la vidéo ce sera peut-être avant hier je sais pas quand peu importe en tout cas c'est une question de jour et oui ça marche encore puisque en une heure j'ai calculé que j'ai fait à peu près un million et demi or donc voilà ça marche toujours ça marche beaucoup mieux en hdv7 qu'en hdv8 mais je pense j'ai pas eu le compte mais si vous voulez je ferai un test mais je pense qu'en hdv8 ça marche encore je pense simplement que les gens et j'espère qu'avec ces vidéos ça va changer je pense que les gens n'ont pas compris les cibles qu'il fallait attaquer comment il fallait attaquer le nombre de troupes à envoyer parfois on envoie trop j'ai vu combien de vidéos j'ai vu où la moitié des troupes suffisait et le gars a envoyé une pléthore de troupes et du coup sa file d'attente elle va être on le répétera pas assez il n'y a pas de rendement là oui à l'économie voilà comptez vos troupes voilà alors après le gaming on peut parler du gaming ça peut être intéressant effectivement dans la mesure où parfois il y a des ventes très favorables c'est à dire qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de 80k 90k facile à prendre peut-être avec un peu plus de troupes et parfois c'est victime du succès vous avez bien appliqué la méthode vous avez bien tout fait mais ça suffit pas il y a tellement à prendre que vos files à tente sont écourtées sont essoufflées donc ça peut valoir le coup de booster une ou deux casernes de Koblin oui une ou deux quatre en mode bourrin si vous avez des gemmes à revendre auquel cas vous pouvez éventuellement rajouter un sapeur dans la file d'attente et ce qui mais quatre casernes ça va pas vous apprendre à jouer à l'économie vous allez faire du mode bourrin au double de troupes nécessaire moi je pense que deux ça suffit moi je conseille une ou deux casernes gemmées par session quand vous sentez effectivement que vous êtes dans une session de farm extraordinaire alors ce que vous pouvez faire mais à mon époque où je le fermais c'était pas à ce prix là c'est donc le boost encore une fois je le répète il était à 25 gemmes les 45 minutes aujourd'hui c'est 10 gemmes pour deux heures éventuellement booster votre usine de sort pour mettre vos foudres si vous rencontrez beaucoup de villages de temps en temps avec beaucoup de DE ça peut être intéressant de gagner quatre fois plus de temps pour avoir votre roi des barbares pour un HDV7 plus rapidement si vous l'avez pas encore donc ça ça peut être très intéressant effectivement alors si on récape un petit peu tout ça quels sont les avantages de cette technique alors les avantages vous avez compris c'est tout simplement l'ornement un HDV7 un HDV8 si quelqu'un il a encore une fois un temps de jeu c'est pas forcément que vous jouez huit heures par jour c'est la manière dont vous jouez si vous jouez huit heures par jour non-stop c'est sûr que cette méthode est faite pour vous si vous jouez que deux heures par jour mais que vous les jouez d'affilée je sais pas vous rentrez chez vous le soir de 10h30 vous jouez elle est super rentable si vous jouez par contre deux heures par jour ou une heure mais que c'est à des temps très espacés une pause de récréation j'en sais rien une pause midi juste un quart d'heure vous n'avez pas une heure cette méthode n'est pas faite pour vous elle a aucun intérêt dans ce cas là les geeks seront très intéressés parce que vous n'aurez plus aucun temps d'attente entre deux attaques vous allez attaquer non-stop 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 avantage c'est que vous allez gagner énormément si vous correspondez à ce type de personnes en tout cas dans votre activité inconvénient et bien c'est que il faut pouvoir arrêter non-stop et puis c'est pas donné à tout le monde il y en a qui ne jouent pas comme ça à attaquer constamment ils jouent ils déconnectent après chaque attaque et puis ils laissent former leurs troupes pendant qu'ils vont faire autre chose ça peut être l'inconvénient alors il y aura bien attend il y aura bien entendu une courbe d'apprentissage il faut pas s'attendre à faire 4 millions de l'heure tout de suite ça vient assez vite dans les avantages tu as oublié les succès tout à fait j'ai pas fini les avantages dans les avantages effectivement il y a le succès incassable c'est à dire qu'à chaque fois que vous vous déconnectez effectivement vous allez prendre vous allez gagner des défenses dans ces défenses là par exemple Brandon on l'avait parlé au journal télévisé je vous invite à voir le JT épisode 1 où j'ai présenté ce grand farmer qui avait tout farmé et qui a réussi à débloquer le succès en ayant 5000 devs gagnés en allant pendant à peu près un mois là-bas en se déconnectant constamment donc si vous voulez débloquer le succès c'est un moyen d'y arriver il n'y a pas que celui-là il n'y a pas que celui-là il y a aussi le pompier vous savez détruire des TDE vous allez trouver énormément de jammer avec des TDE inactives et pas seulement des mortiers et toute autre défense de ce type ben ceux-là vous allez pouvoir les faire facilement avec quelques barbares d'où l'intérêt de faire une caserne de barbares ensuite il y a aussi les boucliers entre copains alors ça on n'a pas l'intérêt des boucliers mais c'est pas un truc que ça c'est génial et ça nous arrivait combien de fois entre toi et moi tu étais chez Zob moi j'étais partout dans le monde et puis je te voyais je te mettais un bouclier et puis du coup utilisez votre log de revanche parce que vous pouvez regarder de temps en temps si le petit BFA il est déconnecté ou pas peut-être qu'il vient de se déconnecter ou alors il va me prévenir même sur Skype je me déconnecte j'ai même pas besoin d'aller chercher je vais sur revanche et je mets le bouclier oui extraordinaire donc ça soyez sympa entre vous arrangez-vous et faites ça c'est quand même ça protège le DE surtout pour si vous en avez vous êtes en train de le farmer c'est quand même très intéressant et maintenant les inconvénients parce qu'il y a des inconvénients les inconvénients effectivement quand on se déconnecte et ben voilà on remonte en trophée qu'il va falloir passer un certain temps voilà 5 minutes 10 minutes un quart d'heure ça dépendra vers où vous avez été propulsé pour redescendre dans la zone donc ce temps là n'est pas bénéfique à du farming donc du coup ça joue sur votre rendement le Zeus multiple voilà de Dark Elixir qu'on peut vous mettre dans la cronche aussi parce que vous vous prenez du noir de cette manière mais on vous le rend bien en contrepartie oui les requins de base zoo on en a parlé ceux qui ciblent Elo Farmer qui farment en sub 0 sont souvent de très gros joueurs avec de très gros HDV maxés ou en cours vous allez trouver plus de murs max en low farm que dans n'importe quelle zone et ces gens là sont très méchants très rancuniers et ça va taquer tout à fait et aussi un point très important très important c'est la difficulté d'être accepté dans un clan ou de rester même dans un clan parce que vous allez être en dessous de 200 trophées et ça c'est très très difficile voilà dans les clans de rusher oubliez-vous c'est très très mal vu parce que vous impactez le montant de trophées du clan et ça vous l'impactez peu en fait en réalité mais c'est très mal vu c'est un regret que j'ai eu ça voilà pour la petite anecdote il m'est arrivé une ou deux fois d'aller dans des clans présenter cette méthode et il y a pas mal de joueurs qui ont voulu descendre et que le chef ou les autres n'étaient pas contents de voir attendez des mecs vous faites prêter les stades du clan on passe pour des rigolos etc. et donc il y a eu des frictions des gens qui sont partis donc j'ai cassé quelques liens on va dire entre personnes à cause de ça et ça je m'en veux un petit peu par rapport à ça j'ai été après j'ai fait plus attention quand je parlais de ça ça m'est arrivé aussi j'ai été dans un clan expliquer le low farm à l'époque et on va dire une dizaine de gens du clan ont testé immédiatement et plusieurs aînés sont partis parce qu'ils trouvaient ça scandaleux de descendre comme ça et d'impacter le nombre de trophées du clan si vous trouvez des gens assez compréhensifs ce qui peut être intéressant de leur expliquer c'est comme vous vous jouez à des temps de jeu très ciblés donc lorsque vous ne le farmez pas parce que si vous avez 10 minutes devant vous vous n'allez pas redescendre pour une minute 10 minutes c'est le temps qu'il vous faut pour descendre et après vous vous déconnectez vous n'avez rien gagné donc en général vous avez beaucoup d'élixirs et lorsque vous vous attaquez pas et que vous pouvez aller un petit peu faire un tour sur le jeu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure j'en sais rien et bien en général vous préparez des grosses troupes vous préparez des dragons et vous fournissez les autres joueurs avec vos grosses troupes et ça en général ils apprécient cette contrepartie absolument dans les inconvénients on le rappelle c'est valable uniquement HDV7 et HDV8 tout à fait donc la méthode qu'on vous propose de ce low farming pour HDV7 et 8 voilà c'est dès que vous passez 9 et bien c'est plus rien à voir et honnêtement ça sera l'oeuvre je pense d'une autre vidéo du farming HDV9 et HDV10 mais honnêtement de nos tests c'est pas intéressant pour nous de rester dans cette zone là avec ce genre d'HDV je redonne le point important à mon avis qui doit être appliqué de manière systématique et puis je te laisse le mot de la fin réfléchissez à votre intérêt ne donnez pas de bouclier sur les villages que vous low farm mais pensez à votre intérêt parce que vous aurez la possibilité de le reprendre très régulièrement et pensez aux confrères aussi si vous avez des collègues qui font du low farm si vous mettez un bouclier c'est sûr qu'il tombera pas dessus tout à fait parfois il arrive vous n'avez pas le choix s'il y a 300k et que vous voyez que le bouclier il y a des exceptions il vaut mieux tenter quand même il vaut mieux prendre les 300k et se dire bah tant pis je le reprendrai pas deux fois mais au moins je les ai une fois ou au moins il y aura un autre malin qui lui fera tant que ça reste de manière exceptionnelle voilà tant que ça reste de manière exceptionnelle et bien écoute Lord Val je te remercie grandement d'être venu sur ce plateau on se retrouve merci à toi on se retrouvera un pour un j'espère qu'on aura pu aider de nombreuses personnes j'espère aussi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter c'est une vidéo longue comme vous pouvez le constater mais en même temps c'est une rubrique expert donc on pouvait pas faire l'impasse sur tous les points qui nous semblent fondamentaux et rentrer dans le détail pour vraiment maintenant que vous ayez une meilleure appréciation de cette méthode et au moins tout a été dit tout a été dit si vous avez encore des questions peut-être qu'il y a eu des oublis je ne sais pas mais sait-on jamais laissez un commentaire on vous répondra lors des mois donc en commentaire YouTube et puis si ça nécessite une explication plus longue et bien ça sera pourquoi pas en vidéo merci à tous d'avoir visionné cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à la partager à vos amis farmer et autres et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et encore une fois merci Lord d'être venu nous voir ciao tout le monde merci BFA et à bientôt et à bientôt